Alors, bonjour à tous et merci d'être là. De plus en plus fidèles et nombreux, je vous remercie infiniment de votre participation, de votre soutien. Vraiment, c'est très, très, très apprécié. Ceux qui ne sont pas abonnés, venez nous rejoindre. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Et ça se passe dans la belle langue de Molière. On essaye tous ensemble de comprendre ce qui se passe parce qu'on vit des moments historiques que personne n'a jamais vécu. On est confronté à des problèmes que personne n'a jamais vécu non plus dans l'histoire de l'humanité. Et on fait ça ensemble. On a plein de collaborateurs partout qui nous renseignent, qui nous envoient des liens. Et c'est vraiment très apprécié. On est le dimanche 25 août 2019, puis 6h26, heure du Québec, bon dimanche. La foudre, la foudre, la grêle, les tempêtes. La foudre, c'est comme la grêle, c'est devenu notre pain quotidien. L'été, dans les périodes d'été ou de tempêtes, d'orages, la foudre est de plus en plus présente et puissante dans l'affaiblissement de la magnétosphère, dans le dérèglement de la haute atmosphère. C'est plein d'électricité. L'affaiblissement de la magnétosphère, l'augmentation des rayons cosmiques galactiques nous amène des épisodes, des festivals de la foudre en Europe. C'est incroyable. Je vous ai parlé de cette histoire-là hier en Pologne. Et là, aujourd'hui, il y en a un abonné qui nous a envoyé ce lien et qui nous dit que la foudre s'est invitée aussi dans un championnat de la PGA, Professional Golf Association. Il y a eu six blessés pendant cet orage-là. À Atlanta, aux États-Unis, six personnes ont été blessées samedi quand la foudre a atteint un arbre au championnat du circuit de la PGA. La troisième ronde du tournoi était suspendue depuis environ 30 minutes quand l'incident est survenu. Les spectateurs avaient reçu l'instruction de trouver un refuge. L'arbre était situé près du 16e trou de départ du parcours à East Lake. Un éclair a touché le sommet d'un pin et des aiguilles ainsi que des morceaux d'écorce se sont détachés. Brad Yule d'Atlanta était sous une tente près du 16e trou quand l'incident est survenu. On peut voir l'arbre ici. Il y a eu une énorme explosion et l'onde de choc a été si puissante que nous avons ressenti. Le coup de vent jusqu'ici a raconté Yule après le départ de la dernière ambulance. J'ai seulement vu un flash du coin de l'œil. Yule a indiqué que les personnes étendues au sol étaient en mesure de bouger avant l'arrivée des ambulances. Le porte-parole de la police d'Atlanta, James H. White, a indiqué que cinq hommes et une jeune fille s'étaient réfugiés sous l'arbre. La foudre a atteint l'arbre et les cinq ont été blessés. Il a ajouté qu'ils avaient été transportés vers un hôpital pour recevoir des soins, mais qu'ils étaient tous alertes, conscients et à mesure de respirer. Ils sont partis quand même... Wow! C'est quelque chose. Et ça, c'est des événements qui vont se répéter. Vous avez vu les grosseurs aussi de grêle qui tombent. On va avoir de plus en plus de cas sûrement de gens blessés par ces phénomènes-là qui sont maintenant partis quotidiennes, font partie quotidienne de nos vies quotidiennement, pardon. Et peu importe où on se trouve, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, je vous l'avais dit. Le climat devient de plus en plus inhospitalier. Et ce n'est pas pour demain matin que ça va changer. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501